Le premier voyage à l'étranger du nouveau président américain Donald Trump s'achève aujourd'hui et on va revenir sur les grandes étapes de celui-ci avec vous, Danny Callahan. Bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie de l'équipe de communication de la Maison Blanche. Vous êtes actuellement à bord d'Air Force One, en route pour Washington, c'est juste ça ? Oui, nous sommes au-dessus de l'océan Pacifique et dans quelques heures, thank God, nous serons de retour à la maison. Alors, comment se sont déroulés ces neuf jours de voyage ? Wonderful, ce fermement formidable, nous avons rencontré des gens merveilleux, visité des lieux fantastiques, un voyage incroyable we'll never forget. Alors, racontez-nous. Eh bien, notre premier stop a été Dubaï. C'était Riyad, non ? Whatever. Président Trump a rencontré un roi, il l'a complémenté sur son écharpe, très belle étoffe. Oh, et il a pu jouer avec une épée, une grosse épée, que le président a tenue fermement de ses grandes mains. OK. Bon, il a aussi participé à un repas avec des dirigeants arabes, c'est juste ? Oui. Certains avaient des turbans, d'autres des moustaches. Mais tous étaient des gens formidables. Pas du tout des terroristes, losers, comme on pourrait l'imaginer. Ah bon ? Pas de ceinture d'explosifs. Et certains portent même de très belles chaussures. OK. On a beaucoup parlé du refus de Mélania Trump de porter le voile durant son passage en Arabie Saoudite. Ah oui, Mélania nous a causé beaucoup de soucis durant tout le voyage. Elle n'a pas montré le respect qu'elle devait au président à de nombreuses reprises. Vous parlez notamment de son refus de tenir la main de Donald Trump ? Oui. Le président a dû intervenir en l'attrapant par le pussy. Ah bon ? Mais vous savez, les Arabes n'ont pas été dérangés par cela, car comme Donald Trump, ils considèrent les femmes comme des objets de décoration et de procréation. Mélania Trump ne sont pas vraiment d'accord avec ça, hein ? Whatever. Après, nous avons repris l'avion et nous sommes allés à Jooland. En Israël ? Oui ! Là-bas, le président a visité un musée sur l'anorexie. Vous parlez du... le mémorial de l'Holocauste, vous voulez dire ? Oui ! C'était super ! Non mais... Puis, il a aussi été regarder un vieux mur. Oui, le mur des Lamentations, en effet, oui. Hum, le président adore les murs. Oui, bon... Après, nous sommes allés à Venice pour voir le pape Jean-Paul II. Au Vatican, c'était le pape François. Yeah, yeah. Le vieil homme lui a donné des livres... Oui, c'est vrai, et notamment son lot d'atossi, un livre qui appelle à la lutte contre le réchauffement climatique. Ça lui, ça lui, ça lui, ça lui... Maybe. Le président a promis de le lire, mais je ne crois pas qu'il le fera. Il n'y a aucune image coloriée dedans. Après la visite du vieil homme, nous sommes allés à Paris. À Bruxelles. Stop interrupting me, you fake news journalist shitbag ! Excusez-moi, je ne voulais pas vous interrompre. So we went to Europe. Et président Trump a rencontré les lâches de l'OTAN. Il a aussi mangé avec le nouveau président français. What's his name ? Emmanuel Macron ? Yeah, yeah. Le président Trump a beaucoup apprécié le repas. Il a mangé un steak. He very much likes steak. Do you like steak ? Yes, I do. Nous sommes allés sur l'île de Sicile en Espagne pour terminer le trip. Et nous sommes bientôt à la maison. Très bien. Et bien, qu'est-ce que vous allez retenir de ce premier voyage présidentiel, madame ? Et bien, auquel l'architecture des villes européennes est clairement inspirée des hôtels de Las Vegas. Et puis, au Moyen-Orient, il y a beaucoup de sable. Oui, c'est vrai, oui, c'est en effet. Why ? Très bien, Dani Callahan, conseillère en communication à la Maison Blanche. Merci pour ce témoignage et bonne soirée chez vous. Good night, Sweden ! Merci. Merci.